et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale et oui incroyable voici le voilà le nouveau football majeur 2020 la bêta et oui c'est écrit là j'espère vous allez bien en tout cas ça va super bien et oui enfin enfin après des semaines et des semaines d'attente ce nouvel opus signé sport interactive est toujours aidé par sega mais évidemment les équipes de mai jacobson encore travaillé pour nous sortir ce petit jeu ce petit fm avec ses petites nouveautés comme chaque année et donc aujourd'hui voilà on est bien on est là avec mon coach qui le face 3d a mieux marché que d'habitude oui mon coach ne ressemble pas à un simpson cette fois oui ça y est enfin avec des jolies pompes ils ont ils ont beaucoup travaillé sur les pompes les pompes sont classe franchement là elle brille bon alors les enfants aujourd'hui on va faire un on va faire la découverte on va faire une découverte assez rapide j'ai déjà commencé une petite carrière comme ça avec le barfa avec le barfa donc bon on va on va lancer une petite carrière toute simple toute bête toute conne genre ouais l'ogc nice c'est le truc vraiment tout bête tout bête tout bête genre comme ça pouf je vais vous montrer juste le début un petit peu parce que c'est l'une des nouveautés de ce fm 20 c'est l'introduction qui a été largement modifié tout ça tout ça et après je reviendrai sur ma carrière avec le barça pour pour plus de tranquillité parce qu'on a avancé on a fait enfin j'ai avancé j'ai fait pas mal de choses pas vraiment de transfert parce qu'au début on voit vu le vu les changements au barça j'ai quand même voulu jouer avec le club comme ça tranquille sans faire de transfert et puis bon avec 10 millions va pas loin on connaît pas encore tous les petits joueurs et tout ça il faut découvrir sa nouveau fm et tout et tout ça ça va être super voilà du coup configuration avancée s'il te plaît on va faire un truc rapide je vais juste mettre la france on va dégager le reste comme ça ça se lance ultra rapidement on fait un truc vraiment rapide rapide allez dégage du coup voilà non ultra réduit je m'en fous c'est juste pour montrer le début à mes chers abonnés c'est parti débuter la partie pour ça ça n'a pas vraiment changé là une des nouveautés bon apparemment oui et non pour certains ou certaines et certains sur le 19 à moins qu'on n'ait pas fait gaffe après des mises à jour peut-être on ne pouvait pas jouer avec les troisièmes divisualement et bah du coup là ça y est direct ça y est direct là là on peut il n'y a plus besoin de d'update tout ça on peut il n'y a pas de souci pour déjà vous inquiétez pas que vous pouvez remodel votre jeu avec tous les anciens fichiers du 19 il faut il n'y a pas de souci comme d'habitude bon il faut faire attention parce que le jeu c'est le vin donc il ya des possibilités de plantage moi je les fais que pour les logos c'est pour ça que vous verrez demain pour le dernier épisode de la carrière du vin du 19 il manque un petit peu les tronches donc bon j'ai fait mon code je vais pas vous montrer les trucs de profil tout ça ça va pas changer c'est toujours pareil on va utiliser le profil on s'en fout ça on s'en fout aussi on va on va confirmer voilà c'est très rapide bon ça ça va pas changer jouer juste voilà voici la grande nouveauté de ce fm 20 alors c'est pas très bien traduit c'est normal c'est là la bêta il ya toujours des petits soucis tout ça tout ça mais vous remarquez voilà la grande nouveauté c'est que c'est plus direct dans la partie vous commencez dans une sorte de de salle de réunion avec les maillots du club alors suivant les clubs vous aurez des maillots bien affichés tout ça tout ça avec ou sans les sponsors ça dépend je crois que normalement il ya que pour les clubs anglais ou entre comme ça ou vraiment les clubs licencé licencié licencé non bon les jeux enfin des clubs avec licence sur les tableaux donc là on vous on vous explique le speech de bienvenue on vous dit quel âge vous avez blablabla patati patapon j'ai bien mis la bonne date de naissance mais il me rajeuni c'est gentil c'est très sympa je t'aime bien le jeu du coup voilà les salaires tout ça tout ça alors là c'est 68500 mais avec le barça que j'ai commencé une partie j'ai un salaire de 800 5000 oui donc bon on va faire suivant donc la deuxième tableau on vous présente le président son speech le club vaguement ce que c'est niveau de réputation le prévision la prévue prévision des médias bon on s'adjoint de ça les infrastructures à l'histoire du club ça son dernier classement le speech historique du club donc là vous êtes bien tous c'est vraiment sympa franchement là on vous fait donc un 11 le meilleur 11 de départ il ya les tronches un pour les joueurs de ligue 1 sauf ou n'a c'est bien évidemment tant pis j'essaierai de rajouter comme d'habitude des petits packs de tête j'ai pas énormément de place sur le ssd donc bon bah on mettra ce que l'on peut du coup bon bah voilà on vous présente les prêts ça ce qui se passe au club c'est vraiment vraiment bien fait tableau suivant et là c'est une des grandes choses qui a été ajouté c'est la vision du club et le plan sur les plans sur cinq ans donc là la vision du club c'est par exemple pour ni c'est former des jeunes recruter des joueurs de monde de 23 ans ça peut être intéressant pour les gens qui aiment bien faire les fameuses parties où on doit recruter que des jeunes je sais plus il ya un nom normalement c'est pas money ball c'est autre chose donc après pratique bon on peut faire n'en pas l'image non ah oui merde oui je sais plus le nom mais on fait que qu'avec le centre de formation du club voilà j'ai plus le nom parce que ça fait ça fait un moment qu'il ya plus grand monde qui fait ce genre de partie pratiquer un football basé sur le pressing tout ça recruter là on connaît bon les les plans sur cinq ans rester dans les limites du budget requis bon ça ça dépend des clubs moi je sais que le barça aussi c'est pareil ligue 1 première moitié de tableau l'objectif fin de la saison suivante par exemple on doit travailler d'une optique de se qualifier en ligue europa puis ainsi de suite toujours la ligue europa continuez 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 ainsi de suite apparemment bon après ça peut évoluer et on peut les non je crois qu'on pouvait l'échanger mais pas du tout ça c'est c'est imbougeable c'est le club qui décide ça à la base suivant donc la programme de bon ça c'est tous les trucs de présentation pour pour les débutants quand on est perdu dans le jeu là on vous demande si tu veux organiser que l'éco force de presse et matchs amicaux envoyer un rapport tout ça bon on confirme sauvegarder ouais ouais de toute façon je la dégagerai donc on s'en fout on va sauvegarder de toute manière voilà je vous ai montré le le plus important maintenant on va on va on va changer de carrière on va passer avec la carrière suivante je retrouve à tout de suite donc pour la suite de l'épisode avec le barça et donc me revoilà comme promis comme prévu avec le barça parce que c'est le club que j'ai choisi pour la bêta pour m'amuser pour découvrir les on va dire les les grosses pépites jouer avec des gros joueurs parce que bon voilà pour pour se faire plaisir un petit peu quand même voilà avant les fameuses grandes carrières qu'on fait toutes et tous dans des pays un peu obscurs ou avec des plus petits clubs tout ça tout ça et pour jouer un petit peu avec les messi griezmann tout ça tout ça pour voilà s'amuser un petit peu voilà bon on l'a on le fait tous bref du coup donc voilà le barça de ça donc de base oui j'ai ajouté des petits trucs déjà de base j'ai dû mettre les anciens logos comme j'ai dit parce que sinon bon c'est un petit peu étrange moi j'y arrive pas je suis désolé bon certes j'aurais peut-être pu choisir un autre club qui a déjà les logos et les kits c'est sûr mais j'avais envie de jouer avec le barça donc j'avais pas le choix bref du coup voilà donc bon ça se présente comme ça donc c'est le skin sombre comme d'habitude vous avez toujours ça je vais vous montrer ça a un petit peu changé préférence donc les préférences le tableau un petit peu changé du coup bon ça se présente ainsi allez au bout de 10 minutes vous vous retrouvez déjà un c'est bon comme l'étude les tailles écran sont donc voilà vous avez vous avez donc le football manager de base donc c'est à dire qui est tout violet rouge plein de couleurs que vous avez le football manager clair qui est pareil que celui-là mais avec plus de blanc et le manager sombre manager sombre donc de fin le sombre dark quoi belle sombre il est bien il est comme là oui vous avez les avancés avant d'en parler vous avez avancé et ça se présente ainsi et il faut cliquer ici pour avoir les différents les différents onglets donc par exemple ce qui vous sera le plus utile pour charger les skins et tout ça c'est ici comme d'habitude la manip elle n'a pas changé vous avez ces deux petits trucs là il faut décocher celui-là il faut laisser cela voilà confirmé revenir re cocher machin et apparemment bon pour la bêta il faut fermer le jeu le rallumer et ça fonctionne du coup revenons à nos moutons un qu'est ce que j'ai en train de dire oui le sont donc là c'est bien sombre ça mais il ya des fois où le tableau va voilà s'éclaircir un peu un peu et c'est un blanc bien voilà il va falloir faire gaffe avec volume lui luminosité de vos écrans mais sinon c'est très bien voilà ça se présente ainsi c'est un petit peu modifié mais c'est toujours pareil que le précédent on va dire que les changements sont pas ici donc je vous présente les différents tableaux voilà ça ça a pas changé le le réseau les réseaux sociaux non plus info championnat autour du monde ça ça va pas bouger effectif c'est pareil ça passe à pas bouger plus que ça dynamique de groupe c'est toujours la même chose il ya le vu d'ensemble hiérarchie certains amis tout ça vous connaissez la chanson mais avec un nouveau tableau qui s'appelle code de conduite ceci vous est demandé en début de partie vous devez choisir les sanctions enfin on vous propose ce tableau et on vous dit oui pour tel truc vous avez telle sanction et vous pouvez modifier c'est à dire que la première fois par exemple la demi semaine de salaire après une semaine deux semaines deux semaines ainsi de suite vous avez différents trucs pour agent du club par jour absent du club pas agent absent absent de l'entraînement ou suspendu accumulation de jaune expulsé expulsé rouge direct ou après deuxième jaune vous avez toutes les spécifications et vous pouvez choisir vos sanctions voilà sinon après réunion d'équipe comme d'habitude ça pas bouger l'onglet tac toc voilà voilà ma première tactique pour l'instant bêta je me suis pas trop embêté j'ai pris de base le truc tiki taka qui proposait avec le barça j'ai modifié quelques petites bricoles par ci par là en augmentant surtout le rythme parce que voilà le barça ça joue ça joue avec le ballon ça joue vite tout ça le engagez vous plus cette fois je vous montre qui est là j'ai un petit peu redescendu la défense voilà comme ça je vous montre un petit peu j'ai j'ai mis alors vous allez dire oui mais t'as mis les meilleurs postes pour les meilleurs joueurs non franchement enfin j'ai je teste voilà je teste je teste les différents rôles je teste les différents sous petit rôle avec avec donc les différents postes voilà on essaie de changer un petit peu de de tester voilà je teste je fais voilà les trucs de bêta comme tout le monde quand on on prépare un nouveau jeu on se prépare avec les nouvelles tactiques pour l'instant ça a l'air de plutôt bien marché je vous montrerai ça le bon le reste a pas vraiment bougé un coup de pied arrêté ça d'ailleurs j'ai jamais pensé que je fasse merci comme ça au moins c'est fait voilà les capitaines ça a pas bougé plan de jeu consignes particulières analyse voilà ça c'est des trucs qui n'ont pas bougé vous pouvez toujours vous amuser avec les différents trucs franchement cet onglet c'est quand même bien fait franchement ça c'est pas mal c'est très intéressant avec les c'est un peu comme la télé quoi c'est vraiment cool un rapport d'équipe donc le rapport d'équipe les jeux modifications c'est plus gros vous avez les forces et faiblesses vous pouvez toujours connaître c'est vraiment sympa les comparaisons effectifs ça c'est vraiment vraiment sympa ça c'est vraiment pour les joueurs vraiment hardcore gamer un petit peu un petit peu ce que je fais de temps en temps c'est à dire vraiment moi j'y vais pas tout le temps mais il y en a ils y vont tout le temps moi je vais de temps en temps pour vérifier quelques petites bricoles si ça va bien voilà il faut il faut vérifier de temps en temps les infos diverses les stats voilà c'est vraiment poussé là là ils ont modifié un petit peu les on va dire la th quoi ils ont ils ont modifié les trucs bon ça ça va pas bouger profondeur d'effectifs c'est toujours pareil ça c'est utile c'est pratique staff du coup staff staff maintenant vous avez ça vous avez bon vous avez les différents petits trucs moi vous allez peut-être me dire sur le 19 il y avait peut-être mais moi j'avais pas moi je vous le dis ça j'avais pas ça maintenant il n'y a plus besoin vous étiez là à chaque fois d'aller dans dirigeant ça va attend combien j'ai de préparateur combien j'ai de recruteur ah mais attends mais je sais plus parce que bon des fois vous vous faisiez pas gaffe aux petits bonhommes aux petits bonhommes qui sont là et des fois ces petits bonhommes bah je sais pas si c'était spécifié genre poste vacante ça quand on mettait la souris dessus moi je faisais pas gaffe donc moi je me faisais chier à aller dans dirigeant à chaque fois pour savoir combien je revenais et je promenais parce que je savais qu'il y a une place ou deux disponible un peut-être un tel poste ou tel poste pour ça voilà petit truc responsabilité responsabilité l'affichage a changé l'affichage a changé donc voilà vous avez les différentes options pour leur responsabilité du staff du recrutement ainsi de suite médias entraînement tactique vous pouvez tout changer je vous laisse regarder tranquillement voilà pour le regarder tranquillement maintenant après bon après entraîneur maintenant staff par exemple je clique là dessus vous avez les différents trucs vous avez par exemple moi pour l'instant choisi l'équipe du 19 tout ça tout ça j'ai délégué vous pouvez vous vous en occuper vous même par exemple je peux déléguer la sélection des joueurs pour pour les matchs bon je vais pas le faire vous avez les différents trucs pour recrutement du staff ainsi de suite voilà au début je laisse un petit peu pour un peu tout le monde et après j'essaie de décocher pour faire moi même après ainsi de suite petit à petit plus plus j'avance dans le jeu parce que bon bah au début comme tout le monde en est un petit peu perdu mais comme il n'a pas trop 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 changé c'est vite c'est assez vite de se retrouver de retrouver les repères et après vous êtes reparti pour un fm tranquille quoi les conseils de rapports ça comme d'habitude le recherche de staff ça va pas bouger petite modification quand même pour une fois j'ai remarqué que quand on met les options les différents attributs tout ça ça ne bug plus comme avant moi j'avais toujours ce problème je sais pas vous j'avais beau changer les attributs et tout ça ça reste ça s'ajouter aux autres trucs alors que j'avais désactivé là ça ça le fait plus je sais pas on va faire un exemple j'ai enlevé tout ça par exemple j'essaie de s'il te plaît allo bon ça c'est la bêta c'est un peu normal par exemple je sais pas je cherche un kiné mais kiné bon ben voilà truc et je reclique dedans j'enlève kiné je veux plus kiné je sais pas moi je cherche un truc en technique et détermination duke voilà il enlève c'est fini le truc de ça laisser kiné quand même et t'étais là merde putain et c'était dans une partie assez loin le jeu il était un peu lent et alors ça dépend les ordi aussi alors si tu es sur une vieille bécane t'es là merde allez s'il te plaît puis deux minutes putain ça y est enfin non voilà c'est fini ça c'est terminé cette connerie le jeu le fait il n'y a pas de problème tout va bien sélection de staff ça peut bouger bureau des emplois sécurité de l'emploi comme d'habitude c'est toujours là ça c'est pour surtout les gens qui aiment bien faire les parties sans emploi et tout tout ça et vous pouvez vous pouvez commencer enfin vous pouvez demander des emplois à villerail b aux équipes b vous pouvez demander aux équipes b alors je crois qu'à la base on pouvait déjà le faire mais c'est sympa d'avoir quand même par exemple vous êtes un tout jeune entraîneur vous voulez pas commencer dans les gros clubs vous avez envie par exemple je sais pas moi de tester ibiza par exemple vous avez envie de jouer avec le villerail b et vous êtes fort avec le villerail b et peut-être le club vous propose le poste du a normalement c'est fait ainsi normalement ça devrait être ça doit être comme ça entraînement ça n'a pas bougé pas vous le montrer c'est toujours pareil il n'y a aucun changement centre médical centre médical a pas trop bougé question des risques blessures tout ça historique résumé ça n'a pas beaucoup bougé le calendrier tiens bah comme ça je vous montre un petit peu ce que j'ai fait voilà j'ai fait des matchs amicaux j'ai commencé la saison face à face à grenade tranquille c'est bien passé il ya quand même ça des petites douilles ça commence par exemple les ventes et ont voilà les fameux matchs fm qui dit que bon ouais dominer n'est pas gagné mais là bon c'est pas grave c'est bon après il faut trouver le truc tactique qui peut qui peut embêter cela bon temps en temps voilà mais sinon c'est pas grave c'est très bien on s'amuse bien franchement pour l'instant c'est assez cool compétition ça n'a pas bougé c'est toujours là observé pareil il n'y a aucun gros changement sincèrement transfert c'est pareil je vous montre quand même les transferts mais je n'en ai pas fait tout ça c'est le jeu tout ça c'est enfin le jeu est IRL IRL le barça a beaucoup beaucoup vendu alors j'ai juste prêté un joueur j'ai juste prêté ce petit ce petit joueur là voilà comme ça c'est fait sinon bah non aucun changement info du club bon ça ça n'a pas beaucoup bougé je vous montre quand même ouais c'est toujours pareil ça n'a pas bougé mais ça par contre nouvelle chose l'onglet vision du club voilà c'est fini l'onglet dirigeant non non maintenant ça s'appelle vision du club donc là vous avez préparation prestation prestation de l'entraîneur vous avez pour l'instant c'est plus en résumé les dirigeants sont heureux de votre travail vous avez maintenant vous donne une note un peu comme à la comme à la nba touquet vous avez les différents demandes de dirigeants c'est maintenant c'est là vous avez ici les la culture du club la vision du club le plan sur cinq ans qui est toujours là qui pour l'instant ils sont contents dans les temps voilà c'est là c'est tranquille vous pouvez savoir où vous en êtes à tout moment présentation prestation au nom que j'ai que chaque fois là tiens du quoi ça j'avais pas fait gaffe maintenant on détaille les lettres enfin les notes par exemple en vision du club j'essaie pour l'instant en match et b moins en transfert j'en ai pas fait tactique à moins pour l'instant et effectif à moins voilà c'est sympa c'est original pourquoi pas les visions du club prestation de match et nouveaux petits onglet tactique tout ça tout ça effectif et de nouvelles choses et de nouvelles choses finances bon ça ça va pas bouger j'ai pas besoin de vous le montrer centre d'apprentissage c'est la grande nouveauté de ce football match fini les u19 barça b ou ainsi de suite aux réserves sur le côté ici non maintenant c'est là c'est là qu'il faut venir pour les joueurs en prêt voilà par exemple les joueurs en prêt tout ça tout ça vis donc la vue d'ensemble vous avez donc les joueurs en prêt les équipes 19 et barça b et grande chose c'est que maintenant au lieu de vous harceler le message vous êtes ici pour savoir par exemple à tout moment s'il ya un joueur votre staff va vous proposer dans les u19 dans vos équipes de jeunes tout ça des joueurs qui sont maintenant capables de de monter en équipe première par exemple au début il n'y avait rien et maintenant il y a en dessous fati on me dit en dessous fati est capable de passer en équipe a bon moi je vais pas le faire parce que j'ai une habitude de faire d'abord la formation puis le l'équipe réserve puis peut-être prêté puis ensuite jouer directement après c'est à vous de faire comme vous voulez on vous montre sa courbe de progression pour l'instant lui c'est ça monte ça monte il progresse il progresse beaucoup il y en a qui régresse un petit peu mais ça se stabilise d'autres ça ça va mieux c'est moyen moyen ou ça va pas bouger lui ça a bien grosse progression ainsi de suite vous avez tout toutes les petites notes et des indications du conseil de formation des jeunes qui vous dit par exemple lui devrait être envoyé au fc barcelona et contribuerait de manière efficace voilà il vous dit en gros que le joueur est prêt donc là maintenant vous si vous voulez quand même aller dans vos équipes réserve et 19 vous c'est ici vous cliquez dessus voilà vous y êtes vous avez toute l'équipe U19 ici disposé ainsi vous pouvez toujours aller regarder l'effectif précisément regarder la dynamique de groupe ainsi de suite la tactique vous pour l'entraînement ainsi de suite voilà et c'est pareil pour le barça b ou différentes réserves les joueurs les jeunes à laisser seront placés ici et vous avez le staff par exemple des U19 et du barça b que vous pouvez surveiller pareil surveiller par exemple tiens ah il me manque ah il me manque ça il me manque un chercheur des sciences des sports U19 hop tu vas le chercher directement tout c'est c'est vraiment bien fait voilà c'est la grande nouveauté de ce ce football manager du coup je regarde que je compte un techniquement j'ai le temps de vous faire un petit match pousse toi techniquement voilà on va passer à la dernière chose j'espère que ça vous a quand même plu de cette présentation cette grande présentation assez rapide quand même j'essaie de vous montrer le condensé des nouveautés quand même dans une vidéo pas trop longue donc maintenant on va passer au match pour que vous voyez ce que le jeu vaut même si attention avec youtube c'est un petit peu plus écrasé un petit peu plus c'est passé pas vraiment la qualité d'origine le jeu est un petit peu plus fin c'est pas fifa c'est pas non plus pes mais c'est quand même c'est quand même déjà pas mal ils ont un petit peu bossé là dessus pour nous proposer quelque chose d'un peu d'assez bien sachant que il y a encore beaucoup de gens qui jouent avec la 2d ou qui n'ont pas de gros pc donc voilà on fait comme on peut ça on connaît la chanson donc voilà un peu mon équipe pour l'instant j'essaie de placer différemment un petit peu de temps en temps de yong ici franqui là ici je le mets là des fois il a une frappe de il a une frappe de mule ça c'est incroyable une frappe de mule mais si je sais pas des fois il est très très fort mais des fois il passe totalement à côté de ces matchs c'est incroyable suarez c'est pas vraiment le grand le grand tueur pour l'instant il joue très bien que ça dembélé pas mal voilà je vous montre un petit peu enfin les joueurs différents il ya des gens que l'artaudit bon un peu de mal à utiliser les autres des fois ils sont pas ils sont pas terrible mais voilà on a une petite équipe assez sympa au barça je pense quand même allez le match allez le match maintenant la dernière partie là la cerise sur le sur le gâteau en voilà il ya vous avez remarqué il ya un espèce de petit bug j'ai l'impression qu'il manque un tableau ou alors qui finalement ils n'ont pas mis mais bon ça nous met directement sur le présentation du match alors pour l'instant il n'y a pas les tronches voilà moi j'attends j'attends le jeu complet en fait pour commencer à mettre les têtes dessus pour l'instant c'est pas le plus utile franchement on s'en fiche puis de toute façon dans les longues parties mettre les têtes des joueurs voilà de toute manière si vous avancez assez vite en cas de cinq saisons vous avez déjà que des régènes donc vestiaire alors vestiaire bah ça pas beaucoup bouger 1 vous pouvez demander les consignes normalement moi c'est fait non qu'en signes particulières bah oui normalement il est censé le faire j'ai oublié de le mettre bon c'est pas grave bref du coup on peut que se te dit l'adjoint c'est pas mal bon comme ça ça pas beaucoup bouger un les phrases c'est toujours les mêmes je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux voilà donc là on va affronter un sévi oui un voyage juin et voilà donc graphiquement bon moi j'ai le jeu là en full qualité ça a pas non plus énormément changé mais c'est quand même un petit peu affiné il ya des nouveaux mouvements c'est voilà on a une impression quand même que les joueurs ont un peu plus de présence sont un peu moins fin ils sont un petit peu plus à l'échelle on va dire donc là pour l'instant roberto c'est pas mal ça joue bien bien joué alba bon centre la tête le public alors le public j'ai remarqué bon il faut mettre le son assez fort je pense le public j'ai remarqué en fond il y avait des fois des fonds sonores comme des petits tambours qui faisait ta 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 comme ça du truc comme ça j'ai vraiment entendu peut-être un petit fond de musique mais tellement faible mais sinon de toute manière comme on baisse le son on entendra pas beaucoup l'ambiance a pas foncément changé ts et il y a tout où il ya pas encore comme dans pbc fifa les les slogans enfin les les l'échange des supporters qui ne saute pas n'est pas berceaux né mais en version catalan quoi breff c'est pas grave alba bololololos te frappe alors les gardiens font pas mal de boulettes je pense j'ai remarqué qu'il faisait pas mal de petites boulettes quand même bon apparemment c'est assez normal c'est logique parce qu'un gardien des fois fait des bourdes allez peut-être le match engine si tu veux le match engine parlons-en gros j'ai pas forcément remarqué beaucoup de changements du match engine ouais il ya ça quand tu frappes très fort le gardien fait de grosses erreurs des fois le gardien moi j'ai eu sa ster stegen un match il est parti totalement la pêche à moule est carrément beau il s'est troué s'est troué le joueur prend le ballon frappe de loin mais heureusement ça a tapé le poteau le défenseur est arrivé en catastrophe piquet est arrivé en catastrophe du plus vite qu'il pouvait avec sa charrette et a dégagé le ballon en direction shakira pour lui dire revient ici mais bon allez trêve de bêtises du coup pour la mi-temps maintenant zéro moi je suis content moi ça me va un zéro bon c'est vrai que c'est pas c'est pas incroyable on a des occasions tout ça pour l'instant je touche pas trop trop j'essaie de temps en temps de mettre une petite consigne ou deux pour pour tester un petit peu j'essaie de tester sur plusieurs périodes je mets quelques consignes puis je touche plus pendant un temps pour savoir ce que ça donne puis je remets je renlève voilà c'est les grands tests on va tout et tous faire ça pour les gens qui font les tactiques qui passe du temps à tout ça tout le monde joue après comme on joue comme on veut voilà faut pas se prendre la tête hop là dembélé hors jeu non je suppose pas oui alors la barre pour l'instant il n'y a pas j'ai pas eu genre j'ai pas eu l'arbitre qui qui se déplace jusque jusqu'à la petite machine pour l'instant non non pas du tout elle bas je sais pas si j'ai pris non j'ai pas pris j'ai un junior firpo non non banon donc du coup tu vas devoir faire le reste du match bon pauvre papa un balle à la pape un olé c'est qu'il fait pas un grand match est ce que j'assure en faisant rentrer grisou est ce que je fais rentrer abel non je fais rentrer grisou parce que là 1-0 tu ben on connaît le jeu on connaît le jeu ils n'ont pas alors ça ça m'est déjà arrivé un quatre fois déjà le club en face je sais pas si c'est moi avec la tactique j'ai touché on les massacre mais ah bon ils ont tiré on vous avait remarqué furtivement ils avaient tiré ils avaient fait un tir mais il y a des matchs où j'ai 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 gagné et que l'adversaire n'avait pas tiré une fois du match alors c'est des petits clubs jusque là alors je sais pas si vraiment ça on a déjà trouvé quelque chose qui m'a sacré le jeu ou alors c'est la bêta et que des fois l'IA a du mal à répondre peut-être je sais pas on va pas on va pas tirer sur l'ambulance attention tiens justement oula 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 attention et ouais manque d'implication ça pue de légalisation aïe 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 ou la grosse frappe au dessus j'ai pas bien fait gaffe qui c'était faut secouer un petit peu tout le monde il est vraiment fatigué mais malheureusement je pourrais pas le faire rentrer sortir rakitich je vais ramener un petit peu de fraîcheur bousquet s'il est fatigué par contre je vais pas mettre là je vais plutôt mettre vidal non vidal non 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 je peux faire chier non mais non rakitich ah c'est ça c'est ouais c'est le dilemme le dilemme non on va faire rentrer on va faire rentrer vidal ici et faire sortir ça et mettre rakitich voilà l'effectif du barça est assez âgé est assez expérimenté c'est assez lourd attention il ya du travail qui m'attendent sur les prochains mercato on va bien rigoler du coup au bien joué ça messi voilà allé au fait nous réveille au a dommage n'est pas terrible le messi je sais pas j'ai pas j'ai pas plus été en jouant je n'ai pas été hypé la messi c'est beau soir est à part contre soir est quand ici mais c'est c'est fort c'est fort gris man ouais pour les gros joueurs je parle bien sûr mais si je sais pas je n'ai pas un nom pas plus que ça bon je sais pas c'est peut-être parce que bon il fait du travail de l'ombre donc voilà victoire de zéro voilà c'est fait on a on a fait on a fait des efforts et tout on a gagné de zéro contre séville c'est très bien bref bon voilà c'était c'était le petit match pour vous montrer un petit peu ce que ce que peut donner ce fm 20 bon je vous ai fait un tour assez rapide du jeu voilà maintenant du coup vous demandez ouais pas de pas de fifa volta non exceptionnellement l'actu oblige fm 20 est sorti donc c'est la bêta vous aurez une autre vidéo plus tard je pense la semaine d'après parce que là lundi je finis fm 19 donc la semaine d'après je referai une petite vidéo avec le barça pour montrer un petit peu où j'en suis comme ça vous inquiétez pas c'est pas la partie c'est pas la carrière que j'ai prévu la carrière que j'ai prévu déjà je vous donne le premier indice aujourd'hui la carrière se fait se fera pardon dans l'un des cinq grands championnats vous pouvez déjà éliminer la france j'ai pas j'ai déjà fait la france l'année dernière sur le 19 c'est pas l'angleterre non plus voilà c'est pas l'angleterre non plus non non bah non bah non trop non je n'ai pas trop envie non dites vous c'est c'est pas l'allemagne non plus l'allemagne c'est prévu pour une possible partie multi si un jour la fibre arrive par contre il reste deux pays voilà à vous de peut-être découvrir vous aurez peut-être la réponse lundi je vous donnerai lundi je fais la vidéo le lundi mais vous l'aurez mardi donc mardi vous aurez peut-être lundi suivant ah ah incroyable bref suspense le suspense est insoutenable et oui et oui bref j'espère que cette découverte vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner un maximum de commentaires de like de pouces bleus enfin oui c'est la même chose un discord n'hésitez pas à venir me rejoindre nous rejoindre sur le discord dans la description si vous voulez acheter le jeu il ya tout ce qu'il faut apparemment instant gaming fournit bien la bêta il n'y a pas de souci allez-y faites vous plaisir n'hésitez pas et surtout dans les commentaires dites moi vos premières impressions si vous jouez déjà au jeu ce que vous en pensez tout ça et puis si vous avez peut-être la réponse pour la possible carrière ah ah allez moi je vous laisse ici je vais continuer d'aller jouer un de mon côté voilà voilà et je vous souhaite une excellente journée à bientôt bisous bisous